Bonjour, c'est la grenouille tricote. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser ce dessin qui se fait d'une façon particulière puisqu'elle est commencée ici sur un coin pour être travaillée en diagonale alors que nous avons l'habitude de travailler horizontalement. Alors, c'est une méthode un peu particulière qui demande un peu d'attention surtout pour ce point parce que ce sont des brides croisées c'est-à-dire que l'on travaille d'abord une bride qui va sur la gauche et ensuite une autre bride qui va sur la droite. Donc, cela demande un peu d'attention pour ne pas se tromper parce que même moi, j'ai fait l'erreur. Pardon. Alors, pour cela, vous allez trouver sur mon site le diagramme du dessin ainsi que le diagramme du croisement des brides que l'on voit très bien. Avant de commencer, je vous conseille d'avoir une règle ou un réglé pour suivre rang par rang le diagramme et si vous êtes un peu perdu dans vos repères de brides croisées je vous conseille d'avoir des petits points de repère, des marques mailles ou des épingles à nourrice pour vous repérer dans vos espaces croisés parce que c'est là où on se trouve facilement. Alors là, l'échantillon, je l'ai fait de deux couleurs différentes. La première, c'est le démarrage avec les augmentations et ici, cette couleur-là, c'est la finition donc avec les diminutions pour avoir les bords droits. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre ? C'est à faire... Bon, il est assez agréable à faire. Le seul souci, justement, c'est le repérage des brides croisées. Voilà, voilà. Alors, nous allons passer tout de suite à la réalisation de ce point. Alors, nous allons tout de suite commencer le diagramme en sachant que nous commençons par un coin pour ensuite aller en augmentation régulièrement et avoir ensuite la longueur nécessaire pour le bas. Une fois que nous avons la longueur nécessaire par le bas nous ne faisons plus d'augmentation et par contre, nous allons travailler toujours droit d'un côté et droit de l'autre. Alors, le dessin se répète sur 12 rangs. Il n'y a pas besoin de multiples puisqu'on ne commence qu'avec une seule maille que voilà, qui est déjà sur mon crochet. Alors, pour la lecture du diagramme vous commencez donc par une maille que vous ne comptez pas et vous faites trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Voilà. Ensuite, vous faites une bride dans la maille de départ. Je vais peut-être un peu zoomer. Ouais, voilà. Comme ça, vous verrez mieux. Une maille en l'air. Une bride toujours dans la bride de départ. Une maille en l'air et une première bride. Voilà ce que vous avez en démarrant. Bon là, j'ai pris une laine et un crochet assez gros pour que vous puissiez voir correctement aussi. Donc là, je suis ici sur mon diagramme et je viens de faire le premier rang. Nous allons tout de suite passer au second rang en sachant qu'il se fait avec une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Donc vous tournez votre travail. Cinq mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre et un cinq. Et là, nous allons faire nos fameuses mailles croisées. Alors, j'avais mis sur l'article des mailles croisées. Bon, ça venait d'un autre modèle en sachant que vous faites une bride que vous piquez sur deux brides au-dessus de celle que vous devriez faire. Une maille en l'air et la deuxième bride, vous la piquez en revenant sur la droite. Bon. Alors, c'est assez simple. Alors, donc j'ai fait mes cinq mailles en l'air. Je vais faire la bride que je vais piquer sur ici, cette bride-là. C'est-à-dire que je ne la pique pas sur l'arceau qui est entre la première et la seconde bride. Je passe le deuxième arceau et je la fais ici entre... Voilà. Ne pas se tromper. Entre... Entre l'arceau qui est entre la deuxième et la troisième bride. Vous refaites une maille en l'air et nous allons refaire une bride qui ne va pas être piquée dans l'arceau suivant mais dans l'arceau précédent, c'est-à-dire avant. Et vous faites votre bride qui est croisée. Voilà. Ensuite, nous faisons deux mailles en l'air et nous allons faire deux brides ici entre les mailles en l'air. Deux brides fermées ensemble. Attention. Une et deux. Voilà. Donc les deux brides sont faites ici entre les mailles en l'air qui servent pour la première bride et la première bride qu'on avait fait au niveau du premier rang. Voilà. Le rang 2 est fait. Nous allons faire le troisième. Je suis là. Alors, c'est pareil. Vous faites trois maillons en l'air pour la première bride. Une, deux, trois. Une bride que vous piquez à la base de la première maille en l'air. et voilà. Je vais prendre un repère. Voilà. Quatre mailles en l'air. Une, deux, trois et un quatre. Nous allons faire une bride sur la première sur l'arceau qui est entre les deux brides déjà croisés. Une maille en l'air. Et là, ici, nous allons recroiser sur la maille en l'air du rang précédent. Et voilà. Votre croisement est fait. Et on continue. Donc, vous refaites euh, pas me tromper parce que c'est en sens inverse. Une bride dans l'arceau qui est dans la, oui, dans l'arceau qui est au début du rang. Une maille en l'air et une bride dans la maille en l'air précédente. Voilà votre croisement qui est fait. Alors là, on en refait encore une. Pas que je me trompe. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Non, je me suis trompée. Alors voilà, je pensais m'être trompée mais non, c'est bon. Donc du coup, j'ai repris une règle plate pour mieux suivre mes rangs. Alors, j'ai fait mes deux croisements qui sont faits, les voilà, qui sont là. Et vous continuez avec trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Je vais remonter un peu ma faille pour, voilà. J'ai fait donc mes trois mailles en l'air. Une bride au niveau de la troisième maille en l'air du rang précédent. et voilà. Votre rang numéro 3 est fait. Nous allons faire le rang numéro 4. Pour cela, vous tournez votre travail et vous faites une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept mailles en l'air. Voilà. Nous allons tout de suite croiser nos brides. Voilà. Comme ça, vous voyez bien. Alors, la première bride, vous la faites dans l'arceau d'une maille en l'air du croisement précédent. Une maille en l'air et vous refaites votre croisement en piquant votre bride non pas après celle que vous venez de faire mais avant. Voilà. Et voilà. Votre croisement est fait. Vous continuez en faisant attention de bien piquer. Nous piquons ici dans l'arceau du deuxième croisement une maille en l'air et nous allons repiquer la deuxième bride dans le croisement précédent. Et voilà. Donc, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'il faut croiser avant. Une première fois après et ensuite avant. Nous le faisons dans le sens inverse. Le deuxième croisement est fait. Nous allons faire le troisième. Donc, nous piquons notre bride côté gauche une maille en l'air et là, nous allons refaire une bride et la piquer côté droit. Hop. Voilà. Dans l'arceau précédent. Et votre troisième croisement est fait. Alors, là, nous faisons quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Et nous allons faire les petites boucles qui servent de bordure en savoir deux brides fermées ensemble que vous faites, que vous allez piquer ici, sur, à la base. Voilà. Une pour garder quand même le dessin. Et voilà. Et vous les fermez ensemble. Ça vous fait une petite écaille. Alors, le rang numéro 4 est fait. Nous allons faire le rang numéro 5. à savoir que donc, nous tournons trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Vous piquez, vous faites une bride à la base de la première bride, pardon, de la première maille en l'air. Ensuite, vous faites une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Deux, trois, quatre et cinq. Et nous allons recommencer nos croisements. Donc, je suis là. Alors, vous croisez côté gauche, côté gauche, par là, c'est-à-dire entre les deux brides que vous avez croisées au rang précédent. Une maille en l'air et là maintenant, vous croisez côté droit. Hop, c'est-à-dire ici dans l'arceau. Vous pouvez, si vous le souhaitez, piquer au niveau de la première, enfin, de la dernière maille en l'air de l'arceau qui est là ou alors vous piquez carrément à la base, c'est pareil. Le premier croisement est fait. Nous allons faire le deuxième, donc toujours la même histoire. Vous piquez d'abord en allant sur la gauche dans l'arceau qui est là, une maille en l'air et maintenant, vous piquez sur la droite pour le faire. Et voilà, voilà. Vos brides sont croisées. On continue. Donc, je suis au niveau du premier croisement. Ici, vous faites... Oh, je vais bouger ma feuille. Deuxième croisement, il est fait. Le troisième. on pique là. Une maille en l'air et vous piquez ici dans l'arceau. Et voilà. Vous voyez, le croisement est fait et il nous reste un croisement à faire. Donc, vous croisez ici dans l'arceau de départ, une maille en l'air et nous allons repiquer ici dans l'arceau du rang précédent. Et voilà. Vos croisements sont faits. Voilà ce que ça donne. Alors, on est ici, puisqu'on travaille en aller-retour. Là, nous faisons cinq mailles en l'air. Deux, trois, quatre et cinq. cinq et enfin, une bride sur la troisième maille en l'air du rang précédent. Et voilà. Voilà ce que ça vous donne. Alors, je l'ai fait avec une laine assez grosse pour un crochet numéro quatre. Mais c'est juste pour que vous puissiez bien voir correctement. On va faire tout de suite le rang numéro six qui se commence avec une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf mailles en l'air. Donc, on tourne le travail. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf. Mes neuf mailles en l'air sont faites. Et on recommence les croisements. Donc, je vais d'abord commencer par croiser à l'intérieur du dernier croisillon qui a été fait. Hop, une maille en l'air. nous allons faire notre croisement, c'est-à-dire que là, la bride va venir sur la droite. Et voilà. Et on continue. Donc, une bride sur la gauche, une maille en l'air, une bride sur la droite. Et voilà. Et on continue. Une bride sur la gauche, une maille en l'air et une bride sur la droite. Donc, on doit avoir un, deux, trois, quatre, cinq dessins. Je suis déjà à mon troisième. Une bride Non, je vais faire une bêtise. Une bride ici, sur l'avant dernier, une maille en l'air et je recroise. Et voilà. 1, 2, 3, 4. La dernière que nous faisons sur l'arceau du rang précédent, une maille en l'air et là, je croise. Et voilà. Alors, j'ai bien mes cinq 1, 2, 3, 4, 5, mes cinq croisements qui sont faits. Donc, on termine avec deux brides fermées ensemble. J'en ai déjà fait une et voilà la deuxième qui est fermée. Et voilà ce que vous avez. On continue. Nous allons faire le rang numéro 7. Alors, le rang numéro 7, c'est le début des deux autres losanges qui vont être faits. Donc, on pose les bases et vous n'avez pas vu. Donc, on remonte, enfin, on redessine un petit peu. Voilà. Le rang numéro 7, c'est celui-là. C'est là où nous faisons les bases des nouveaux losanges de mailles, enfin, de brides croisées. Alors, je suis là, ici, sur la gauche. Donc, vous tournez votre travail. Vous faites une, deux, trois mailles en l'air. Je vais remonter pour que ce soit plus facile pour moi. Voilà. Ah, vous ne voyez plus le dessin. Alors, pas facile. cette là. Oui. Donc, je suis là. J'ai fait mes trois mailles en l'air et vous refaites une bride à la base de la première maille en l'air que vous venez de faire et vous fermez. Une maille en l'air et encore une bride dans la même maille en l'air où vous avez déjà fait votre bride. Voilà. Ensuite, six mailles en l'air. Deux, trois, quatre, cinq et six. Donc, vous faites vos six mailles en l'air et nous allons tout de suite faire le premier croisement. Donc, vous piquez à l'intérieur du premier arceau d'une maille en l'air une maille en l'air et vous piquez sur la droite. Voilà. Nous allons faire le deuxième croisement. Donc, vous piquez à l'intérieur du croisement du rang précédent une maille en l'air et vous revenez sur la droite. Voilà. On continue. On repère le croisement suivant et vous revenez ici. Non, j'ai envie de faire une bêtise. Ah ah ! Petite bêtise. Alors, mon croisement, il est là, là, il est là. Ici, voilà. Voilà. Sur la droite. On continue. Sur la droite. Alors, si vous avez des petits soucis pour vous repérer, là, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je vais finir d'abord mon rang et ensuite, je vous explique une petite astuce parce que ce n'est pas évident. Voilà. voilà. Donc là, j'ai fait mon cinquième. Je croise sur la gauche ma maille en l'air et je croise sur la droite. Voilà. Mon rang est fait. Alors, la petite astuce, c'est éventuellement vous pouvez déposer des... comment... des marques maries, des petits points de repère ou comme ça ou des épingles à nourrice. c'est bien aussi. Ça vous permettra de mieux visualiser où vous devez piquer. Ou alors après, si vous voulez vous passer de ça, vous regardez les mailles ici qui sont en biais. Sur l'envers, on les voit bien. Vous savez que c'est là que vous devez piquer au niveau... à ce niveau-là, juste au-dessus, vous avez votre maille en l'air qui est là. Voilà. Alors, mon rang là est presque fini. Donc, j'ai fait mes un, deux, trois, quatre, cinq, six. Toujours vérifier. C'est bon. Vous faites six mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, et six. Ensuite, vous piquez au niveau de la troisième maille en l'air du rang précédent. Vous faites une bride, une maille en l'air et encore une bride dans la même maille. Voilà. votre rang numéro 7 est fini et voilà ce que ça donne. On va tout de suite faire le rang numéro 8. Voilà. Alors, vous faites une, deux, trois, quatre, cinq maillons en l'air. Voilà. et vous commencez tout de suite le nouveau losange en sachant que vous commencez par un croisement. Vous piquez votre bride sur la gauche, la maille en l'air et vous repiquez la deuxième bride sur la droite. Et voilà. ensuite, six maillons en l'air. Deux, trois, quatre, cinq et six. Et ensuite, là maintenant, nous allons fermer le losange. Donc, plutôt que de faire six croisements, nous n'en faisons plus que cinq. Alors, avant, on commençait donc là et ensuite, on repiquait là. Là, nous allons faire l'inverse. Nous allons commencer non pas dans le premier croisement, mais dans le second. une maille en l'air et là, vous revenez sur la droite dans le premier croisement. Et voilà. Et on continue. Deux, une maille en l'air et nous revenons sur la droite. Voilà. On revient sur la droite. Oh non, j'ai fait une bêtise. Heureusement que je vérifie. Voilà. attendez, je me suis trompée. Voilà, j'ai oublié de sauter. Le voilà. Une maille en l'air. Hop. Et voilà. ici. Non, encore. Oh, bah dites donc. Voilà. Et voilà. J'ai tellement l'habitude de piquer de droite vers la gauche qu'automatiquement, les automatismes, bien sûr, ça revient. Alors, j'en ai fait un, deux, trois, quatre. On va finir le dernier. Donc là, j'ai bien fait l'attention. J'ai pris tout de suite sur la gauche une maille en l'air et là, nous revenons sur la droite. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Il me reste six mailles en l'air à faire. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Je suis là et là, c'est pareil. Nous allons commencer le deuxième losange à savoir que nous faisons un croisement. Donc là, c'est très simple. Nous allons sur la gauche une maille en l'air et nous revenons sur la droite. Et voilà. Mon premier croisement du nouveau losange est fait. Une maille en l'air et ici, vous faites deux mailles, deux brides fermées ensemble pour la petite bordure. Et voilà. Voilà ce que ça vous donne. Allez, pour le plaisir, on va faire le rang numéro neuf ensemble en sachant qu'ensuite, vous répétez toujours ces mêmes rangs. Alors, on est au rang numéro neuf. Donc, je suis là. nous allons faire trois maillons en l'air d'une bride que vous piquez dans la base de la première maillons en l'air. Je ne voulais pas. Trois maillons en l'air. Je vais remonter mon diagramme parce que sinon, je n'arriverai pas à vous expliquer et à vous faire voir en même temps. Alors, je suis là. Nous allons faire le premier croisement. mon croisement est là. Alors, vous faites une première bride ici à l'intérieur, une maille en l'air et vous piquez sur la droite. Voilà. Nous allons refaire un deuxième croisement. Donc, vous allez sur la gauche, une maille en l'air et là, vous revenez sur la droite à l'intérieur du premier croisement qui est là. Et voilà. Vous en avez deux. C'est bon. Six mailles en l'air. Deux, trois, quatre, cinq, six. Et nous allons continuer à diminuer ici le losange. Donc là, nous allons faire quatre croisements. Donc, vous ne piquez pas dans le premier mais dans le second. Une maille en l'air. Nous revenons sur la droite pour faire la bride. Et voilà. On saute. Donc, on repart sur la gauche. Une maille en l'air. On revient sur la droite. Et voilà. On continue. Une maille en l'air. On revient sur la droite. Donc là, c'est mon troisième. Et le dernier. Donc, vous le piquez ici entre le dernier croisement. Une maille en l'air. Et vous revenez sur la droite. Et voilà. Vous voyez, le losange ici se termine. Il diminue. Tout simplement. Ensuite, d'où est-ce que je suis ? Je suis là. 6 mailles en l'air. Voilà. Nous allons refaire aussi des croisements. Donc, une fois sur la gauche. Une maille en l'air. On revient sur la droite. Ensuite, nous repartons sur la gauche. Une maille en l'air. Et le deuxième croisement qui revient sur la droite. Et voilà. Mon deuxième croisement est fait. Donc là, j'ai un nouveau losange qui démarre. Celui-ci est en train de se terminer. Et un autre qui commence. Alors, trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Une bride dans la troisième maille en l'air du rang précédent. Et voilà, votre rang est fini. Alors, n'oubliez pas, ici, c'est le bas. Puisqu'il y a les deux brides qui sont fermées ensemble qui vous font votre petite écaille. Et là, ici, ce bord est droit. C'est un côté droit ou gauche. Alors, l'avantage de ce genre de dessin, c'est qu'il est complètement réversible puisqu'on travaille en allé-retour. Donc, ça peut très bien être le côté droit comme le côté gauche. Il n'y a pas de souci. Et alors, l'avantage, c'est que quand on le retire, on peut aussi bien le mettre à l'endroit qu'à l'envers. Personne ne le verra. Parce qu'il n'y a pas d'endroit et il n'y a pas d'envers non plus. Alors, nous allons faire pour le plaisir le rang numéro 10. En fait, vous répétez 12 rangs. Donc, on va finir ces rangs-là. Alors, je suis au rang numéro 10. Donc, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mailles en l'air. Voilà. Et là, nous allons faire 3 croisements. Donc, vous commencez à l'intérieur du premier, une maille en l'air. Vous revenez sur la droite. Voilà le premier. Le second. Et nous allons faire le dernier, c'est-à-dire le troisième. hop. Donc, comme je vous disais, si vous avez du mal à vous repérer au niveau de vos croisements, dès que vous en avez fait un, hop, vous mettez, par exemple, le petit marque-rand. Au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper parce que c'est... Moi, j'ai l'habitude, ça va. Mais pour quelqu'un qui démarre au crochet, c'est pas toujours évident, surtout quand les brides se croisent comme ça. N'hésitez pas. C'est pas du temps perdu, bien au contraire. Ça vous évite de vous perdre dans vos dessins. Ça vous évite de démonter. Ça évite de s'énerver, surtout. Ce qui est bien dommage. Ça n'en vaut pas la peine. Ensuite, six maillons l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, et six. Je continue les diminutions de mon losange. donc je ne pique pas au niveau du premier mais au niveau du second et je fais mon croisement en revenant sur la droite. Voilà. Je croise. Et le dernier croisement ici pour ce losange. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai trois croisements. On continue avec six maillons l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, et six. Donc là, on recommence le losange au long moment. Donc vous faites une bride sur la gauche, une maille en l'air, une bride sur la droite, une bride sur la gauche, une maille en l'air, une bride sur la droite, et on continue une bride sur la gauche, et une bride sur la droite. Voilà. Mes trois croisements sont faits. Un, deux, trois. Et je termine avec quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Et, je ne vais pas bien piquer, deux brides fermées ensemble sur les deux autres. Et voilà. Alors, en fait, après, vous continuez toujours ces rangs, vous recommencez toujours, en fait, vous faites douze rangs, donc là, je suis au onzième, j'en ai fait trois, je vais faire le onzième avec vous, ainsi que le douzième, et puis après, on verra pour peut-être la diminution. Enfin, continuez droit. Alors, on recommence. Alors, je suis au rang numéro onze, qui est donc celui-ci. Voilà. Alors, vous commencez, évidemment, avec vos deux, enfin, les trois maillons l'air, la bride fermée ensemble. Vous faites quatre, une, deux, trois, cinq maillons l'air. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq. Et, on augmente les croisillons du nouveau losange. Donc, une fois à droite, une fois à gauche. Non, à gauche, ensuite à droite, pardon. Le deuxième. Le troisième. et le quatrième. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On continue ici, la diminution des croisillons. Donc, je ne commence pas sur le premier, mais sur le deuxième. Je reviens sur la droite. La maille en l'air. Et la bride que je fais sur la droite. Donc là, j'ai fait six mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, et six. J'augmente. Donc, je pique ma bride dans le premier croisillon. La maille en l'air. Je reviens sur la droite. Et voilà. Et ainsi de suite. Là, vous avez quatre croisements au lieu de trois. Et le dernier qui va être fait. Et voilà. Alors, je suis là. et vous faites cinq mailles en l'air. Cinq. Et vous refaites deux brides fermées ensemble que vous piquez. Ah ben non. Une bride, pardon. Je me suis trompée. Ce n'est pas le bas, c'est sur le côté. Voilà. Alors, le onzième rang est fait. On va faire le douzième. Et en même temps, je vais vous faire voir comment on diminue. Bon, en fait, il faut que je finisse. Il faut que je fasse le douzième. Et ensuite, à partir du treizième rang, c'est seulement là que je vais pouvoir vous le faire voir. Bon, bon. Ben allez, on tourne. Donc, je suis au rang numéro douze. Alors, vous commencez par trois et trois et six. Donc, neuf. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Je pensais pouvoir vous faire voir les diminutions avant, mais en fait, il faut quand même que, je vais vous expliquer quand je ferai les diminutions, il vous faut arriver à une pointe de, à un coin de losange pour pouvoir ensuite diminuer très facilement. Donc, dans vos calculs, faites attention dans vos dimensions. Il vous faut comment, un nombre de losange, je vais dire entier, vous ne pouvez pas faire trois losange et le début d'un, ça n'ira pas, vous aurez du mal dans vos diminutions. Alors, on y va. Voilà. Je continue. Hop. Et voilà. Encore un croisement puisque ici, je suis dans mes augmentations. Et voilà. Donc là, en principe, je dois en avoir six, non, cinq. Un, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Le sixième, c'est au rang suivant. Alors, cinq. Et là, j'ai six mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, et un cinq, six. Et là, je suis à mon dernier. Donc, mon dernier croisement pour ce premier losange qui est fini. Donc, on fait une fois sur la gauche une maille en l'air et on revient sur la droite. Ça y est. Celui-là est fini. Vous voyez. Voilà ce que ça vous donne. Je vais faire un zoom arrière. C'est beau la technique. Voilà. On voit le losange qui est fini. Le début des deux autres. Celui-là et celui-là. Et en fin de compte, votre travail se présente comme ça. Quand vous le porterez, vous le porterez comme ça. Ça ici, c'est le bas. Et là ici, c'est un côté. Voilà. Bon, je vais rezoomer un peu pour continuer. Voilà, voilà. Alors, je suis donc là, je fais 6 mailles en l'air. 6 mailles en l'air. Ici, bien sûr, j'augmente mes croisements. Voilà. On continue. pour diminuer correctement, De toute façon, pour les diminutions, je vais changer l'air. Comme ça, vous verrez la différence. Voilà. pour diminuer correctement, il faut que j'aie mes 6 croisillons. Alors, j'en ai combien ? Il faut encore que je refasse un rang. De toute façon, allez, c'est presque fini. et voilà. Et voilà. Donc là, je suis à la fin de mon croisement et j'en ai 5. Vous refaites 6 mailles en l'air. Oui. Et nous sommes dans les dessins des 2 brides fermées ensemble. 1, 2, et voilà. Le 12ème rang. Donc, c'est à partir de ce 12ème rang, lorsque vous l'aurez fait, que vous allez pouvoir... Ah non, je suis au rang numéro 13. Donc ça, ce sont les 12 rangs que vous devez toujours répéter. on a notre croisement qui est là, qui était ici au départ. Donc, vous répétez les rangs 1 à 12. Alors, la répétition de mes rangs est finie, puisque vous allez toujours refaire le losange qu'il a. A la différence, c'est que donc, lorsque vous avez fini ce 12ème rang, ici, sur la pointe du dernier croisement de ce losange là, vous faites une bride que vous retrouvez ici. Donc, vous répétez toujours les rangs 1 à 12, en sachant que vous augmentez ensuite à chaque fois un nouveau losange. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, bon, ça dépend. Alors, je vais faire ce rang numéro 13. Et ensuite, avec celui-là, je vais vous expliquer comment on diminue. Donc, c'est très simplement, lorsque vous avez votre bord qui est ici, à un moment donné, vous n'allez pas continuer à augmenter. Il faut pouvoir repartir droit de façon à avoir un carré correct. Alors, je vais faire, je vais mettre en pause, je vais faire ce rang-là et à partir de là, ensuite, on va commencer les diminutions. A tout de suite. Alors, j'ai fini mon rang numéro 13, savoir que j'ai commencé ici le nouveau losange. Ici, j'ai celui-ci, donc là, je suis au milieu. Là, j'ai terminé le losange et je le finis avec une bride sur le dernier croisement, etc. Alors, ça, c'est le démarrage. Voilà le bas. Je vais faire un zoom arrière. Voilà. Alors, voilà le bas et ça, c'est un côté où l'inverse, ça n'a aucune importance pour ce genre de travail. Ça peut très bien être côté droit, côté gauche, c'est pas grave. Le bas doit toujours être en bas, bien sûr. C'est important. Alors, c'est pas le tout de continuer à augmenter. À un moment donné, il faut pouvoir l'arrêter d'un côté ou de l'autre de façon à pouvoir le faire monter. Alors, pour ça, comment fait-on ? Donc, là, j'ai pris une autre laine, une violette, pour changer, pour bien vous faire voir. Attendez, je vais la reprendre et je vais positionner ma règle. donc, on imagine que vous avez fait la largeur souhaitée et ici, alors, je vais séparer, je vais, voilà, ici, vous voyez qu'à un moment donné, ça repart ou droit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc là, moi, je vais partir du principe que je suis arrivée à la bonne hauteur, à la bonne dimension, etc. Alors, une petite précision avant de commencer les diminutions, vous pouvez élargir sans souci. Vous pouvez rajouter encore un losange et diminuer à la hauteur. Tout dépend de la taille que vous faites. C'est pas le problème, ça, attention, hein. Je reviens là-dessus parce que quand on est, bon, moi, j'ai, ça va, j'ai maigri, mais j'ai été une taille 52, 54 à un moment donné évidemment, les modèles sont toujours pour des tailles 38, 40, au grand maximum 42. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On adapte. C'est pas un problème, il suffit de réfléchir un petit peu, un peu de logique, puis éventuellement, si on s'est trompé, on redémonte, mais tout peut s'adapter quelle que soit la taille. Il n'y a aucun problème. Alors là, on part du principe que tout est bon, que ce soit en largeur comme en hauteur et vous voyez, je suis ici à ce rang-là où il y a les brides pour les nouveaux losanges. Voilà. Alors, maintenant, nous allons diminuer de chaque côté. Alors, je vais rezoomer un peu pour vous faire voir. Voilà. Pas trop quand même. Donc, je suis ici. Ah, attendez. Je suis là. Voilà. Vous voyez ? Alors, on a... Alors, attendez, je vais vous l'utiliser de laine, mais on va bien voir si ça ne va pas. je couperai. Voilà. Alors, je reprends une autre laine. Attendez, je m'y mets. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est parti. Voilà. Donc là, je viens de finir en faisant mes deux brides dans le dernier morceau qui est là. Alors maintenant, je veux diminuer pour le haut. Alors, pour la diminution du haut, on va y arriver. Voilà. Voilà. Vous faites une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre mailles en l'air qui vont venir ici. Et là, vous faites une, deux, trois, quatre, cinq, six mailles en l'air. Donc, vous faites vos quatre mailles et encore six. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Je vais pousser ma feuille pour que ça aille bien pour moi. Alors, plutôt que de refaire une augmentation ici dans ce losange, là, on laisse tomber et on passe tout de suite au croisement qui vont en diminuant pour ce losange ici. Hop. et c'est parti. Donc là, nous allons faire une, deux, trois, quatre, cinq croisements. En voilà. Un, deux, trois, quatre, et le cinquième que je pique. voilà. Voilà. Ici, on redémarre. Donc là, il faut que je fasse mes, combien ? Six mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et là, je refais mon croisement pour le nouveau losange. Voilà. Encore six mailles en l'air. Trois, quatre, cinq, six. Et là, ici, c'est pareil, on diminue le losange. Donc, une fois sur la gauche, une maille en l'air, on revient sur la droite. Et je continue. Donc là, c'est pareil, nous allons avoir cinq croisements au lieu de six. Alors, regarde, on les voit mieux avec la line violette. Allez. Encore un. Un, deux, trois, quatre. Et le cinquième croisement qui va être unis. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ici, j'ai le losange que je diminue. Là, ici, j'ai le bord droit du haut. Donc, le losange qui se termine, celui que l'on démarque et qui va être terminé après, ce losange qui se termine. Et là, ici, nous avons la bordure, donc, du bas. Et nous allons commencer le côté. Admettons que c'est le côté gauche. Alors, je suis là. vous faites six mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, et six. Et vous faites une bride dans l'arceau d'une maille en l'air qui est là. Voilà. Vous ne faites plus la bordure avec les deux brides fermées ensemble. Je vais vous poser et voilà ce que l'on fait. On commence. Là, nous avons commencé le côté qui est droit. Je vais zoomer pour vous faire voir. Voilà. Côté droit, le bas, côté gauche qui commence à être droit aussi. C'est pour ça que je vous ai fait le changement de laine. Je vais continuer. Je vais refaire deux rangs avec vous. Et ensuite, le principe est toujours pareil pour le reste. Donc là, on refait neuf mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais rezoomer que j'ai oublié. Voilà. C'est beau la technique. Alors, nous allons tout simplement continuer à diminuer notre losange en faisant là, il y en avait 5. Là, nous allons en faire 4. Alors, on pique tout de suite dans le second une maille en l'air et nous revenons sur la droite dans le premier. En voilà. 1, 2, 3, et 4. Et voilà. Ensuite, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, nous allons augmenter les croisements pour faire le nouveau losange. Voilà. Tout simplement. Là, j'en fais 2. Et voilà. 6 mailles en l'air. Et là, on repart sur le losange que l'on termine. Donc, on ne commence pas dans le premier mais dans le second. Croisement. Hop. Voilà. Et ainsi de suite. je reviens. Voilà. Non, j'ai piqué trop loin. Oui, j'ai piqué trop loin. Non, le voilà. Hop. Alors, 1, 2, 3. Et là, 4. Et voilà. Donc là, je suis ici. Alors, vous terminez par 5 maignons en l'air et une bride. sur la 3ème maille en l'air qui est ici. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais diminuer le zoom. Voilà. Pour que vous puissiez voir correctement. Donc là, ici, c'est en train de se faire. Et là, ici, en haut, ça se fait aussi. Voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, après, il n'y a plus qu'à continuer tranquillement pour le faire. C'est un beau motif. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des croisements, je vous conseille vraiment d'avoir les petits repères. Je vous garantis que c'est très utile. Ça va vous éviter de vous perdre dans les croisements. Ça va éviter d'en avoir trop ou pas assez. Vous voulez bouger à chaque place. C'est peut-être... Vous allez peut-être considérer que c'est une perte de temps, mais je vous garantis que non. Donc, il y a ça ou des épingles à nourrice. Et puis, une fois que vous l'avez fait, il n'y a plus qu'à le mettre et en profiter pour l'été. Là, je l'ai fait avec une laine mais c'est plutôt à faire avec un coton pour un crochet 3, 3,5 ou il y a même ou il y a même des cotons super bien pour l'été que l'on peut faire avec des crochets numéro 4. Voilà. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501